... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information de TV News. Je suis Camille Iwal et voici les titres de ce journal. C'est un circuit de moto qui fait polémique en Guadeloupe. La piste super motard va-t-elle voir le jour ? Le parc national fête ses 30 ans aujourd'hui, l'occasion de revenir sur ses retombées. Et enfin, le festival prix de cours est officiellement lancé. 24 courts-métrages sont alors en compétition. Le circuit super motard va-t-il, oui ou non, voir le jour en Guadeloupe ? C'était le dernier jour pour donner votre avis à la région. Beaucoup d'associations écologistes s'y sont opposées. En cause, le circuit se reconstruit sur une partie de la mangrove classée zone naturelle. Pourtant, certains continuent de défendre le projet fermement. Marius Mathieu est allé à leur rencontre. Guidons entre les mains. Ils sont trois motards guadeloupéens avec pour point commun la volonté de défendre le projet de circuit de super motard imaginé près du pont de la Gabarre, par la région. Problème, le site, ancienne décharge publique devenue sauvage, se situe en bordure de mangrove. Et 5000 guadeloupéens s'opposent actuellement au projet, à travers une pétition. Avec son scooter électrique, Jean-Pierre n'est pourtant pas insensible à l'écologie. Cet ancien pilote et organisateur de course, célèbre pour sa conduite avec une seule main, depuis un accident de la route, a pourtant des raisons de vouloir ce circuit. Je vous donne un exemple tout simple. On a un pilote qui veut participer au championnat de la Guadeloupe de super motard. Il s'entraîne où ? Nul part. S'il doit s'entraîner quelque part, il sera hors-la-loi. On va appeler les gendarmes, les gendarmes vont venir. Donc, il faut comprendre, on ne peut pas faire de la compétition, on n'a pas lieu de lieu de s'entraîner. Et pour pouvoir faire exceller, il faut s'entraîner, puisque lorsqu'ils vont partir pour le championnat de France, ils vont se prendre une raclée. Je ne peux être que favorable. C'est un outil exceptionnel, c'est un outil qui vous permet de parfaire votre pilotage, de parfaire votre maîtrise, de faire la formation. Un peu plus loin dans la rue, c'est en amateur que Romuald pratique la moto. Pour ce jeune chef d'entreprise, fan de super motard, l'implantation d'un circuit dédié au sport mécanique en Guadeloupe est une nécessité qui répond à une demande. C'est une super motard, ça permet d'aller un peu dans les montagnes, vu qu'à Guadeloupe, on a beaucoup de rivières, on a beaucoup de montagnes, c'est montagneux. Donc, elle est faite pour ça, elle est faite pour les bosses, tout ce qu'il y a. On peut s'amuser, monter sur les trottoirs un peu plus. Je pense qu'un circuit, ce serait mieux pour que les jeunes puissent se défouler, parce que vous voyez comment les autorités, ils se prennent la tête tout le temps avec les jeunes pour les tirages sauvages qui existent. Donc, je serais pour aussi au Guadeloupe, comme ça, ils seront à un endroit pour s'exprimer, au lieu qu'ils s'expriment dans la rue, qu'ils font un peu n'importe quoi. Ne pas faire n'importe quoi dans la rue, c'est ce qui a poussé Jean-Michel à concevoir le projet de circuit il y a 10 ans, à la suite d'un grave accident de moto observé à Jarry. Pour lui, course de deux roues ne rime pas avec méprise de l'écologie. Le but, c'est de construire cet outil de pédagogie pour le développement du sport mécanique que nous avons besoin au niveau de la Guadeloupe, mais le construire avec les écologistes. Mais le site ici, c'est prêt, parce que vous voyez un peu derrière moi la décharge qu'on peut être sur ce site-là. Le projet de 3,5 hectares qu'on avait au départ a été ramé, mais 1,5 hectare, de façon à construire le moins de factures sur ce site-là. L'étude de l'enquête publique clôturée ce mercredi soir devrait faire pencher définitivement la balance entre le souhait des motards et celui des plus fervents défenseurs de la nature. C'est une lettre qui va faire l'effet d'une bombe au sein de Grand Sud Caraïbe. Le préfet de région a écrit au nouveau président de l'organisme une lettre plutôt salée dans laquelle il le met face à ses responsabilités. Eh bien, nous avons pu nous la procurer. En voici quelques extraits. Vous avez été vice-président de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe pendant 5 ans et n'ignorez rien de sa situation catastrophique dont vous vous devez d'assumer la responsabilité. A ce jour, le montant cumulé des dettes est évalué à 75 millions d'euros. Vous savez également que les négligences graves et répétées de l'ancienne présidente dont vous ne pouvez pas fuir une co-responsabilité active ou passive peut se traduire par l'ouverture de la procédure prévue à l'article L21-22-16 du Code Général des Collectivités Territoriales. Dans cet esprit, nous souhaitons pouvoir vous rencontrer rapidement pour aborder les sujets prioritaires dont les conséquences dépassent largement le devenir du seul ressort territorial de la communauté d'agglomération. C'était le 20 février 1989. Des naturalistes, convaincus, décidés de créer le parc national de Guadeloupe. Objectif, préserver la biodiversité exceptionnelle de la région. Et bien 30 ans après, où en est-on ? Quelles ont été les retombées ? On voit tout ça avec Grégoire Trutman. Le parc national de Guadeloupe a 30 ans. L'archipel abrite une biodiversité parmi les plus riches du monde. Et le parc national a un objectif. La protéger. À travers la réglementation que nous avons ici, effectivement, toute perturbation, toute modification est interdite. Nous avons des sites qui, de ce fait, se voient protégés pour une longue durée, à long terme, de toute construction, de tout bouleversement, de tout changement définitif. À sa création en 1989, il ne comprenait que les sommets du massif de basse terre. Le parc s'est peu à peu étendu à d'autres zones. D'abord, le grand cul-de-sac marin, puis les îlets Pigeon, Cawan et Tête à l'Anglais. Aujourd'hui, 76% du département est considéré comme territoire du parc national. Et la protection de la biodiversité est devenue un enjeu économique pour l'archipel. S'il n'y a plus de récifs, plus de mangroves, plus d'herbiers, il n'y aura plus de pêche. Donc voilà, la protection de la biodiversité, ça contribue à maintenir une activité de pêche et le travail des marins pêcheurs pour nourrir la population. Et si on n'a plus d'herbiers, plus de récifs et plus de mangroves, les touristes n'auront aucun intérêt à venir chez nous. S'il n'y a pas de beaux récifs, il n'y aura plus d'activité de plongée sous-marine. Donc voilà, protéger la biodiversité, ça contribue directement à protéger la population, à donner du travail aux gens et à faire que la Guadeloupe reste comme, ce n'est pas un slogan qui vient de moi, reste propre et belle pour longtemps. La France abrite 10% de la biodiversité de la planète, majoritairement dans les parcs nationaux d'outre-mer. Leur protection est indispensable. Depuis 50 ans, le taux de disparition des espèces animales et végétales est mille fois plus importante qu'auparavant. Dernière ligne droite pour les cahiers de Doléance. Ils doivent être envoyés à la préfecture au plus tard ce mercredi. Leur contenu sera ensuite référencé par la Bibliothèque nationale. Ces cahiers citoyens, on le rappelle, avaient été ouverts en mairie le 15 janvier dernier et pour l'instant, seul Cap-Ester de Marie-Galante les a retournés à la préfecture. Le coup d'envoi est lancé pour le festival Prix de cours. 24 courts-métrages sont alors en compétition. Ils seront diffusés dans plusieurs salles jusqu'à dimanche. Objectif, donner une place aux Antilles dans le monde du cinéma. Nous avons pu rencontrer les organisateurs. Avec 24 films en compétition cette année, le festival du court-métrage est officiellement lancé. Les premières projections débutent ce mercredi et se poursuivront jusqu'à dimanche dans 4 cinémas guadeloupéens. Et ce, sous le regard avisé d'un jury prestigieux présidé par l'acteur Noom Diawara. C'est la première fois que je suis président tout court et j'ai une responsabilité. Ça veut dire que je dois coordonner avec les membres du jury, on doit se mettre d'accord, on doit argumenter. En fait, c'est moi qui prends la décision finale surtout. C'est ça que j'aime bien. Je prends la décision finale. Je vais dire, ok, c'est tel prêt pour tel film. J'espère que ça va les motiver aussi à continuer leur passion, parce que c'est pas facile. Surtout, déjà nous à Paris, en métropole, c'est compliqué. Alors ici, on n'a pas les infrastructures, c'est beaucoup plus difficile. Moi, quand je commençais à Paris, c'était facile d'aller en bas de TF1, en bas de Canal+, tout au cas à la porte, donner un CV, une cassette. Alors ici, c'est leur travail qui va les permettre de traverser l'Atlantique. Donc on espère que ça va les motiver, leur donner courage et confiance pour persévérer. L'objectif pour les réalisateurs, qu'ils soient professionnels ou novices, est donc de se faire une place dans le monde du cinéma, mais aussi de raconter leur histoire. Aujourd'hui, on se rend compte de quoi ? On se rend compte du fait que, si jamais, cinématographiquement parlant, les Antiguillanes sont représentées dans un film au niveau national ou international, ça ne représente pas forcément la réalité de ce qui se fait ici. Donc quand je dis ici, c'est les Antiguillanes. Et donc, ce qui est bien, c'est de développer un cinéma et de nous l'approprier. Et en fait, faire en sorte que nos histoires se retranscrivent sur l'étoile, donc au niveau du cinéma. Donc depuis la création du festival Prix de Cour, je ne dis pas que c'est grâce au festival qu'il y a eu ça, mais on y a participé. Il y a eu le développement des BAT, les bureaux d'accueil de tournage, mais c'est ça le but. C'est que nous ayons notre cinéma à nous, et que nous puissions retranscrire nos histoires dans des films assez intéressants. Au total, 8 prix seront attribués, dont celui du public. La cérémonie de remise est prévue samedi prochain au Memorial Act. Non, 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 je n'ai pas oublié la réunion. Justement, je me gaola. Et pourquoi je t'entends le pignotant ? Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. C'est un circuit de moto qui fait polémique. En Guadeloupe, la piste Supermotard va-t-elle voir le jour ? Le parc national fête ses 30 ans. Aujourd'hui, quels ont été ces retombées ? Et enfin, le festival Prix de Cour est officiellement lancé au programme. 24 courts-métrages sont en compétition. Merci à tous de nous avoir suivis, et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage ST' 501